Je crois que les institutions de la 5ème république voulues par le général de Gaulle sont pétries d'un esprit profondément monarchique. Alors le malheureux Robespierre, quand il voit que cette révolution a pratiquement avorté, il s'aperçoit que ce que l'on a appelé la révolution française, c'est une rixe de possédance, c'est une bagarre de nantis entre richesse mobilière et richesse immobilière, mais sur le dos de ce que Victor Hugo appellera la cariatide, c'est-à-dire les pauvres, les prolétaires, les travailleurs. Dans l'épisode précédent, on se rappelait les moments insurrectionnels qui ne sont jamais célébrés par des régimes qui prétendaient se revendiquer d'idéaux démocratiques ou populaires. Puis on comprenait qu'ils ne le pouvaient pas car bien souvent ils avaient eux-mêmes écrasé ces insurrections comme c'est le cas entre la république française et la commune de Paris. Mais ce qui est étonnant, c'est que cette pudeur à l'endroit du passé insurrectionnel s'étend à d'autres événements pourtant considérés comme part entière du mythe national français par exemple. Que le Royaume-Uni ne célèbre pas de révolution, c'est compréhensible. Que la Belgique oublie vite son origine révolutionnaire au profit d'une célébration de la monarchie, rien d'étonnant. Mais pour la France ou les Etats-Unis qui inscrivent comme jalon essentiel de leur mythe national la révolution 1789 et 1776 je trouve ça plus singulier. C'est tout juste une fête nationale dont on ne sait plus trop bien ce qu'elle célèbre. La France l'a d'ailleurs fixé sous la troisième république dans un souci de renforcement du sentiment patriotique et militariste avec son défilé militaire assez unique dans le paysage mondial des fêtes nationales alors on comprend vite que la prise de la Bastille ne soit pas censée évoquer le goût de l'insurrection. Selon l'historien Gordon Wood, la perception qu'une majorité d'américains ont de 1776 est celle d'une révolution conservatrice, qui n'a pas le même genre de cause qu'on trouve d'ordinaire derrière les révolutions, injustice sociale, conflits de classes, paupérisation, répartition exagérément inéquitable des richesses. Du coup la révolution américaine est plus un musée poussiéreux à la gloire des pères fondateurs qu'une épopée populaire. Et comme le note l'historien Howard Zinn, l'élite révolutionnaire a une certaine aversion à l'idée d'armer les blancs pauvres pour la guerre d'indépendance, car armer des indigènes ou des noirs affranchis est évidemment hors de question. A l'époque, 10% de la population blanche possède la moitié de la richesse des colonies et possède un septième de la population totale comme esclaves. Cette guerre est leur affaire, ce sont eux qui veulent obtenir l'indépendance fiscale vis-à-vis de la couronne britannique, et ce sont eux qui ont les moyens de financer la guerre. Or cette bourgeoisie révolutionnaire refuse d'enrôler les esclaves en échange de leur liberté et rechigne à payer les soldats les plus pauvres, et va donc devoir faire face, en plus des révoltes d'esclaves, à des émeutes dans le prolétariat blanc. La conscience de classe est en train de vrombir sous leurs pieds, ce dont témoigne ce riche propriétaire du Maryland. Il existe une ville et abjecte jalousie qui rampe dans tous les rangs et ne peut souffrir l'existence d'une supériorité de fortune, de mérite ou d'intelligence chez ses concitoyens. Quiconque présente ces qualités ne manquera pas d'entraîner la rancœur et l'aversion générale à l'égard des propriétaires. Ben oui, parce que 1776, ce n'est pas une guerre d'indépendance coloniale comme celle d'Haïti ou celle qu'on connaîtra au 19e et 20e siècle. Les Etats-Unis, c'est juste une succursale qui se sépare de la maison mère. On comprend mieux la proximité entre le libéralisme comme vertu cardinale de la nation américaine et la représentation romantique de l'élan vital vers la liberté, de l'émancipation qui est censée évoquer le 4 juillet. Du coup, quand Hollywood représente la révolution américaine, il faut en faire un enjeu prétendument apolitique. Une affaire de liberté individuelle et non collective, comme dans The Patriot. A la fin du film, la révolution semble se conclure sur une utopie libérale débarrassée des enjeux brûlants de la société qui l'a précédée. C'est ce que nous dit Andrew Pepper. Le Patriot veut nous faire croire que les Britanniques constituent le seul obstacle à la liberté politique et sociale et qu'une fois écartée, une nouvelle société d'harmonie raciale et sans classe prendra magiquement racine. Le film finit non pas sur les violents soulèvements sociaux que montre le film Revolution, mais sur un groupe poli de blancs pauvres et d'esclaves affranchis reconstruisant bénévolement la demeure de Martin. Si une telle vision est si séduisante, c'est parce qu'elle semble inclusive et consensuelle et donc dépourvue d'idéologie, mais elle est en réalité chargée politiquement précisément à cause de cette absence. Et il en va un peu de même avec la Révolution française. L'imaginaire de cette révolution se sédimente à partir de la Troisième République, où on enterrine l'idéal républicain dans l'ADN fictif de la nation, même les monarchistes et les bonapartistes s'y résignent. Or tout l'enjeu pour ce régime qui fabrique de toutes pièces une mythologie nationale française qui remonte à Vercingétorix, mais qui est tout sauf révolutionnaire, c'est de compter la légende d'un peuple en supprimant sa dimension politique qui éclate à la Révolution. C'est une mythologie car la Troisième République adopte un discours anhistorique. Elle fantasme et fabrique l'apparition du fait national français des millénaires avant son apparition manifeste. C'est un procédé classique pour tout pouvoir qui entend se faire respecter. Il faut légitimer son ascendance, dans une logique aristocratique finalement. Tout se joue sur les différents sens du mot peuple. Il y a le peuple au sens de populace, de bas peuple, de prolétariat, c'est celui que la plupart des élites révolutionnaires ne veulent surtout pas voir au pouvoir. On préfère national à populaire quand il s'agit par exemple de nommer l'assemblée législative. Il y a le peuple au sens génétique, une réalité ethnique transhistorique où l'on fantasme des traits psychoculturels d'origine raciale et qui recoupe en partie la précédente. Ainsi la noblesse française se voit descendre des valeureux guerriers francs, tandis qu'elle voit la masse vulgaire comme d'origine gauloise, idiote et querelleuse. Enfin il y a le peuple au sens de sujet social, de la manière avec laquelle un collectif se constitue dans un conflit politique pour revendiquer des droits, nous dit le philosophe Gérard Bras. Donc les Gaulois, les Francs, les Capétiens, les Bourbons, les Jeanne d'Arc, les Rousseaux, tout ça participe pêle-mêle d'un progrès logique de la nation française qui va éclore à la révolution et atteindre sa maturité en 1870. Et sauf que la révolution est hyper ambivalente quand on veut faire de l'histoire un mythe puisque les valeurs révolutionnaires entrent en collision frontale avec les valeurs réactionnaires d'ordre social hiérarchisé. Et ça se ressent dans le paysage audiovisuel français. D'abord, on montre assez peu cet événement. Alors certes, ça coûte cher à produire, décors, costumes, figuration, mais il y a sans doute aussi une sorte de désintérêt pour le sujet. Trop politique, trop polémique, trop lointain peut-être, trop mythique. Probablement que la dimension d'émancipation populaire n'est pas non plus gratifiante pour la république conservatrice et bourgeoise. Et dans sa dimension iconoclaste qui fait table rase du passé monarchique et religieux de l'histoire de France, en déboulonnant les symboles royaux et en nationalisant le patrimoine ecclésiastique, cette révolution vient même contredire le mythe de la progression historique de la nation. Alors le subterfuge va consister à déplacer le récit de lutte, de résistance à l'oppression. Vu qu'on raconte l'histoire comme un conte dont les héros sont les têtes couronnées, on va déplacer le curseur des années 1780 aux années 1790. Les rebelles ne sont plus les sans-culottes, mais les chouans. L'oppresseur n'est plus la monarchie absolue et le clergé, mais le régime révolutionnaire assoiffé de sang. Cette version royaliste de l'histoire est largement majoritaire au cinéma et à la télévision. Sur une quarantaine d'œuvres, 54% représentent les camps contre-révolutionnaires, contre 31% où l'on suit des radicaux. Sur près de 60 films, 59% mettent en scène des figures nobles et royales, contre 22% pour les plus pauvres et les artisans. Il existe donc une minorité de films qui accordent une dignité au peuple au sens social et politique. La Marseillaise, que Jean Renoir a réalisé en écho aux victoires de la lutte sociale sous le front populaire, ou Un peuple et son roi, où Pierre Schöller replace les femmes des faubourgs au cœur de l'action. Finalement, se révolter et prendre les armes, c'est tolérable, du moment que ça ne semble pas remettre en question les fondements du régime qui en parle. C'est classique, les terroristes des uns sont les combattants de la liberté des autres. On le voit bien de nos jours avec le Rojava. Cette région autonome d'inspiration municipaliste libertaire combat depuis 2013 les troupes de Bachar al-Assad, d'Erdogan et de Daesh en même temps. Vu comme ça, ils ont tous des rebelles de la liberté, puisqu'ils se défendent contre des tyrans et des fascistes. Sauf que leur motivation politique, au-delà de la survie en période de guerre, c'est s'extraire des rapports capitalistes de production, de la gestion autoritaire des populations et du régime patriarcal. Et c'est précisément à cause de ces valeurs diamétralement opposées à celles de tous les régimes démocratiques d'Europe et d'Amérique que le PKK et le PUD, sa branche syrienne, sont considérés comme organisations terroristes par, entre autres, les États-Unis et l'Union européenne. Et ça explique mieux pourquoi on parle très rarement du fond idéologique de cette région autonome dans les médias de grande écoute. Mais alors, est-ce que les régimes d'Europe et d'Amérique sont bien au clair avec les notions de liberté et de souveraineté populaire ? Car il y a comme une ambiguïté. Le peuple a raison quand on lui donne le droit de choisir, mais il a tort quand il prend la liberté de décider.